Salut ! Je suis Boom, créateur de jeux vidéo en solo. Pause ! J'avais donc monté et écrit cette vidéo avec en tête un trailer à vous montrer à la fin. Et il se trouve qu'en fait, il était catastrophique. Du coup, j'ai plutôt un teaser à la fin de la vidéo. Voilà, comme ça, vous savez. Je pourrais aussi vous le montrer en vidéo et en discuter. C'est pas tellement les sujets qui me manquent, mais plutôt le temps. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet hyper important. Ces trois dernières semaines, j'ai fait plein de préparatifs. Pour que, lorsque je clique ici, la page Steam de Kitties Last Adventure soit publiée. Le trailer sera en fin de vidéo. Voilà, avec un projet qui a commencé fin septembre avec une grenouille. Ça fait du bien et plaisir d'avoir cette page. Mais attention, je n'aime pas encore la date de sortie du jeu. Il me reste encore beaucoup de travail. Et justement, certains peuvent se dire que c'est un peu tôt pour sortir la page Steam. Mais c'est important de sortir une page Steam tôt. Principalement pour les wishlists. Ça permet à qui que ce soit qui s'intéresse à votre projet de faire... Wouah, ce jeu a l'air trop bien, vite ! Il peut même oublier le jeu pendant six mois. C'est pas grave, quand le jeu sortira, il aura un petit mail. Parce que oui, vous pouvez suivre ce que je peux, que ce soit sur Twitch ou Youtube, mais aussi sur Twitter ou Discord ou Patreon. Et ça commence à faire une sacrée liste à tenir à jour régulièrement. Mais au final, un mail, c'est ce qui a le plus de chances de vous contacter sur le long terme. Et même si finalement le jeu ne vous intéresse plus, vous pourrez peut-être penser à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Une règle plus ou moins tacite pour la page Steam, c'est que si vous avez votre DA et quelques éléments de votre univers, vous pouvez la sortir. Les joueurs et joueuses sauront à quoi s'attendre. Et vous leur donnez une chance d'apprendre à connaître votre jeu et de s'y intéresser facilement. Par contre, oui, si vous pouvez avoir un gros effet d'annonce, que ce soit par un publisher ou une grande communauté qui vous suit, ça se peaufine et se réfléchit carrément plus. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que Steam pousse votre projet. Il ne le fera que bien plus tard si vous prouvez à Steam que vous pouvez lui rapporter de l'argent. Et ça, bon, bah... Et on verra. Juste avant de vous montrer le trailer, pour ceux que ça intéresse, j'ai montré sur Patreon toutes les étapes pour la capsule Steam. Pour rappel, c'est gratuit. Et ce que vous allez voir, c'est bel et bien les phases enregistrées du jeu. Mais c'est un peu une fraude. Le système de changement de monde ne marche pas. Les vagues, tout est prédéfini. Les améliorations d'armes, c'est moi qui appuie sur un bouton pour simuler. Au tout début, je ne voulais même pas faire de trailer. Mais c'est important d'avoir une vidéo, je suppose, même imparfaite. N'hésitez pas évidemment à Wishes le jeu et en parler autour de vous. Tous les liens sont dans la description. Nous ici, on se revoit dans environ deux semaines. Et je vous laisse donc avec le teaser. Sous-titrage ST' 501